C'est une école qui a la particularité d'être issue d'une fusion de quatre écoles associatives qui réunit de nombreux élèves, puisqu'on compte près de 350 élèves, répartis sur les quatre sites principaux qui sont Sèches-sur-le-Loire, Durtal, Soussel-Villebec et Tierset. Le département soutient l'école de musique financièrement. Il y a une aide particulière qui est attribuée pour les projets. Et nous avons décidé de flécher sur le projet Orchestre à l'école, qui est un projet très ambitieux sur quatre ans, en partenariat avec le collège de Durtal, qui implique 24 élèves et les professeurs d'Amusine, qui interviennent donc au sein du collège pour des cours de musique une fois par semaine. Pour qu'un orchestre à l'école puisse voir le jour, il faut absolument un partenariat avec une école de musique. Donc là, on a développé ce partenariat avec l'école de musique Amusil. Et on a donc un professeur de trompette, un professeur de flûte traversière, un professeur de saxophone qui fait aussi la clarinette et un professeur de percussion. Nos élèves de sixième s'engagent pour quatre ans, en fait. Ils seront rejoints ensuite par d'autres qui vont arriver. L'orchestre va grossir comme ça au fur et à mesure. Il fallait que ce soit des élèves qui ne soient pas musiciens. Donc vierges de toute pratique musicale, pas de connaissances en solfège ni d'instruments. Quand on m'a dit qu'il y avait un orchestre à l'école, je me suis dit que je vais y aller. Parce que ça peut être bien. Parce qu'on peut apprendre à jouer un instrument, on peut apprendre à connaître les autres, les autres instruments, faire plein de choses. Au début, mes parents, ils ne voulaient pas parce qu'ils disaient que je n'avais jamais joué et que ça allait être trop compliqué. En fait, j'ai remarqué que c'était pour tout le monde, même ceux qui n'avaient pas commencé et que la plupart, ils n'avaient jamais touché un instrument. Et du coup, je me suis lancée et j'ai choisi le saxophone. Le lundi, c'est deux heures de tutti, tutti d'orchestre. Donc là, on a tout l'orchestre réuni et on travaille les morceaux ensemble. Et le jeudi, c'est par pupitre. Donc chaque professeur prend les instruments dont il a la responsabilité et travaille avec les élèves, soit sur les morceaux, soit sur des difficultés ponctuelles qu'ils peuvent rencontrer. On a souvent des stéréotypes, en fait. On se dit qu'ils vont être un petit peu rebelles par rapport à la musique, c'est un peu ringard et tout. Et finalement, on se rend compte qu'ils adorent ça et qu'ils en demandent. La musique, c'est d'abord du partage. Donc si on reste chez soi, dans son coin pour faire ses répétitions tout seul, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée, c'est d'aller, de s'exporter, d'aller montrer l'orchestre. Et puis c'est aussi une super expérience pour les enfants, monter sur scène, se confronter à un public. On peut découvrir des enfants sous un autre regard, sous un autre jour. Ils peuvent eux-mêmes se révéler aussi. Certains vont pouvoir s'exprimer au sein de cet orchestre, alors qu'en cours, ils pourraient rencontrer des difficultés. Ça permet aussi à ces élèves-là, qui seraient peut-être un petit peu plus en difficulté, de gagner en confiance, en autonomie, en organisation. C'est aussi ça que développe l'orchestre. C'est bien, les autres, super ! Une famille. Sol, pas sol. Sol, fa, sol.